Mesdames, Messieurs, les élus, les portes-drapeaux, les représentants des associations patriotiques, ça lui est également la présence du président des Amis des FFI. Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis devant notre monument aux morts pour commémorer deux événements qui ont marqué l'histoire récente de notre commune. Deux événements symbolisant horreur et soulagement, effroi et joie à quelques jours d'intervalle. Chaque année, depuis 77 ans, un moment de souvenir est organisé auprès de ce monument chargé des sacrifices de plusieurs générations de clermontois qui nous ont précédés. A la douleur forcément insoutenable des premiers rassemblements, ont succédé au fil des ans l'émotion, le souvenir, la connaissance, le respect. Aujourd'hui encore, alors que par nature les témoins se font de plus en plus rares, nous apparaît plus que nécessaire de poursuivre la transmission de ces faits passés en ayant conscience que l'histoire n'est pas linéaire et qu'un passé oublié est toujours susceptible de ressurgir. En ce mois d'août 1944, la puissance militaire alliée qui s'étend lentement mais irrémédiablement depuis les côtes normandes est attendue, avec un mélange d'inquiétude et de soulagement par toute une population que les restrictions, le manque de liberté et la sauvagerie du régime nazi ont moralement anéanti. Le 25 août, la capitale de notre pays est libérée. La lièse de la population parisienne accompagne la bonne nouvelle, connue peu de temps après à Clermont. La nervosité et les mouvements de l'armée ennemie témoignent que la fin est proche aussi pour notre région. Cependant, chacun a en tête que la libération d'un territoire, avant d'être une victoire ou une défaite selon le camp dans lequel on se trouve, est avant tout un combat. Quelques semaines avant le débarquement des alliés, déjà, les traces de combats étaient perceptibles dans les environs immédiats ou sur notre commune. En effet, des bombardements avaient commencé à atteindre la voie ferrée dès le mois de mai. Le 2 août, le largage de 28 bombes avait déjà provoqué dans la population beaucoup des mois. Heureusement, aucune victime n'avait été à déplorer. Le 6 août, le lâche assassinat d'un père de famille, bien connu et apprécié, commerçant dans le centre-ville, conseiller municipal, recherché par la Gestapo pour appartenance à un réseau de résistance, en même temps que l'arrestation de sa femme et de son fils avait meurtri la majeure partie de la population clermontoise. Bien sûr, ce tragique événement n'était pas la première rencontre avec la mort durant les années d'occupation à Clermont. Plusieurs résistants ou militants politiques avaient été arrêtés puis déportés vers une destination inconnue pour une issue, quant à elle, probable. Bien sûr, nous n'oublierons pas non plus de mentionner les nombreuses et tragiques rotations dans le haut de la ville du corbillard hippomobile de l'hôpital psychiatrique qui, en quatre années, a déposé plus de 3 000 cadavres dans notre cimetière communale, agrandit au fur et à mesure des besoins. Le vendredi 25 août 1944 devait être donc une nouvelle journée d'attente, angoissée ou fataliste, pour l'ensemble des clermontois. Il était un peu plus de midi en cette chaude journée d'août lorsqu'une importante formation de bombardiers alliés apparut soudain dans le ciel. Pourtant, contrairement aux autres fois, aucune sirène d'alerte n'avait retenti. Personne n'eut vraiment le temps de descendre dans les abris prévus par le service de la défense passive. Les lourdes bombes qui ne tardèrent pas à faire entendre leurs sifflements si caractéristiques figèrent alors la vie de notre cité. Depuis la carrière Lagache, près de Betancourtel, jusqu'au pont enjambant la voie de chemin de fer avant Fidjane, les impacts de 378 bombes auront été relevés sur le territoire communal. Les rues du général de Gaulle, Frédéric Raboisson, ainsi que les quartiers de la Belle-Assise et de la Gare furent très sévèrement touchés. Lorsque le grondement des moteurs aériens disparut, lorsque l'écho des bombes se dissipa, les valides se levèrent. De nombreuses maisons étaient en flamme. On releva dans la population clermontoise 46 morts et 46 blessés. On rapporte que les pertes militaires ennemies furent équivalentes. Il ne faut pas oublier non plus les victimes habitant à la Croix-Saint-Laurent et à Failly, territoire rattaché alors à Agnès. Une chapelle ardente fut bien vite improvisée dans le hall de l'hôtel de ville. Chacun, bien sûr, se senti concerné dans une commune où tous se connaissaient au moins de vue. La lourde tâche des vivants aura toujours été de surmonter le deuil, la douleur, le chagrin, et l'on se remit à espérer en la victoire des alliés, ceux-là même qui avaient lancé ces bombes sur notre commune. A Clermont, il aura fallu attendre que s'efface ce sinistre mois d'août pour que la joie renaisse. En effet, le 1er septembre 1944, notre ville était libérée. Dès l'aube, un groupe de résistants pénétra dans la ville, rejoint rapidement par les premiers éléments de reconnaissance de l'armée américaine. Clermont fut rapidement pavoisé de nombreux drapeaux tricolores et bientôt, une immense foule hurla à sa joie sur la place de l'hôtel de ville, fêtant les G.I., symbole de la liberté retrouvée. Et depuis, chaque année, le souvenir de ces moments, à la fois douloureux et porteurs d'espérance, est entretenu par les générations suivantes. Oeuvrons ensemble pour que ce souvenir ne s'efface pas, afin de nous rappeler à la vigilance contre toutes les atteintes aux droits de l'homme. Oeuvrons ensemble pour une république responsable, mais attentive au malheur qui frappe à notre porte, les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sont le ciment de notre société. L'universalité de ces valeurs doit aussi animer l'action de l'État, notamment vis-à-vis des plus faibles. Vive la République ! Vive la France ! Vive Clermont ! Je vous remercie de votre attention. J'en profite quand même pour saluer la présence d'un des derniers témoins du bombardement, à savoir M. Camier, qui vient chaque année à cette cérémonie. Et puis j'ai une pensée amicale à Étienne Bollet, qui effectivement nous a quittés il y a quelques temps, pas si longtemps que ça d'ailleurs, et qui avait été une victime de ce bombardement. Voilà. En tout cas, encore une fois, je vous remercie de votre présence, et je vous souhaite une bonne rentrée, puisque on est aujourd'hui le 1er septembre. je ne doute pas qu'après cet été qui a été un peu mitigé, vous êtes quand même en pleine forme pour pouvoir vaquer à vos occupations professionnelles, électorales, élus municipales, et compagnie. Et puis, théâtral. Je remercie également la présence de Virginie, qui a produit, avec un certain nombre d'acteurs bénévoles et professionnels, un spectacle de grande qualité qui s'est tenu pendant ce week-end. Voilà. Merci encore de votre présence et de votre attention. Merci. Merci.